Il faut préciser que d'habitude M. Vautreau arbitre ses matchs avec M. Blondeau et Malaveau, mais comme il y a une certaine solidarité dans le corps arbitral, et bien ces deux arbitres habituels, les assesseurs de M. Vautreau, ont laissé leur place pour cette finale à M. Delmer et Ben Ali, à signaler que ce sera la cinquième finale de la Coupe de France que dirigera M. Vautreau, incontestablement le meilleur arbitre français, puisque 1987 vient après 79, 82, 83 et 84. Jean-Michel Larquet, en parfaite condition physique, est venu de la pelouse jusqu'à notre plateforme. Alors Jean-Michel, au moment où les deux équipes pénètrent sur le terrain, pour la présentation au président de la République, vous la sentez comment cette finale ? Je crois que côté joueur, puisque c'est ce qui est le plus important, on est décidé à discuter une grande rencontre de part et d'autre, certes, il y a une finale au bout, il y a une coupe au bout, c'est toujours très important, c'est un moment émouvant pour un joueur professionnel ou un autre, à plus fortes raisons, de remporter une Coupe de France, et ça compte énormément. C'est un petit peu la différence entre un marathon, qui est le championnat, et puis l'explosion d'un 100 mètres, par exemple. La Coupe de France, c'est l'explosion, et le stress, eh bien, est aussi fort que la joie à la fin de l'effort, et que l'une de ces deux équipes, au bout de 90 minutes, voire de 120 minutes, l'une sera heureuse et l'autre le sera moins. Et oui, c'est la dure loi d'une finale, il y a une équipe qui sourit, l'autre qui pleure, et les masques sont crispés, vous pouvez le voir sur ces images ô combien éloquent. Et oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Énorme ambiance au Parc des Princes, on a à peine deviné les accents de la Marseillaise, joué par la musique de la deuxième région aérienne de Villacoublet, sous la direction du sous-lieutenant Lafouge. Et maintenant, eh bien, le président de la République, M. François Mitterrand, va se faire présenter les deux équipes pour la dernière fois de son actuel mandat, puisque l'année prochaine, à la même époque, eh bien, les élections présidentielles auront eu lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada, Philippe D'Afrouis, Jean-Puy Gana, Réalassos, Voskens, 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 Voskens. Galtier, Bade, Passy, Domain, Oui, oui, Papa, Loret, Diallo, Alagire, Voskens, 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 Voskens. Voilà, M. François Mitterrand s'est fait présenter par M. Claude Péz les Bordelais, puis par M. Bernard Tapie les Marseillais. Il va regagner sa place au premier rang de la tribune présidentielle. Aux côtés du président Founet Fayard, on a aperçu tout à l'heure M. Jacques Chirac, le Premier ministre, qui est un grand amateur de football, lui aussi, qui honore cette finale de sa présence. Et voici la composition des équipes avec une petite surprise, Jean-Michel, la présence de Jean-Marc Ferreri à la place de Guernot-Ror. Pas vraiment, pas vraiment, je crois qu'on a voulu un tout petit peu jouer l'intox côté Bordelais. On avait donné une équipe que l'on pensait titre, mais M. Jacques Chirac ne s'est décide qu'au tout dernier moment. Et il était fort vraisemblable que Ferreri tienne sa place car Jean-Marc, lors des dernières rencontres des Girondins de Bordeaux, a été un élément prépondérant. Et je crois que, en ce qui concerne M. Jacques Chirac, il aurait été sans doute un petit peu injuste qu'il écarte Jean-Marc, qui avait été très bon tout au long de la fin de saison. Avant de voir la composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille, échange des fagnons et traditionnels poignets de main entre les deux capitaines. René Girard d'un côté, qui succède donc à Patrick Batiston, pour lequel nous avons une pensée ce soir. Jean-Michel, Patrick Batiston, le capitaine des Girondins, qui, blessé, ne joue pas cette finale. Et qui est dans la tribune de presse avec lui, les consultants auprès de RMC. Patrick Batiston, blessé il y a un mois et demi à cause d'une contracture au mollet, qui n'a pas pu revenir à temps pour garder sa place au sein de la défense Girondine. Pour l'Olympique de Marseille, eh bien, là non plus, pas vraiment de surprise, si ce n'est un petit peu l'élimination de Patrick Huben, qui a été souvent présent. Et un milieu de terrain fort offensif, avec Jiresse, Gengini et Sliskovic. Est-ce que Gérard Banide a voulu jouer le coup de Michel Hidalgo, lorsque celui-ci avait titularisé trois milieux de terrain contre la Hollande ? On peut le penser, et un petit peu à la manière d'une équipe de rugby. Joseph-Antoine Bell, qui a rassemblé ses troupes au milieu du terrain, pour leur donner les dernières consignes, et surtout, pour les encourager. Jean-Michel Larquet, Michel Hidalgo est près de moi, va pouvoir vous répondre, il faisait allusion au dispositif tactique que vous avez aligné avec l'équipe de France contre les Pays-Bas, en ce qui concerne le milieu de terrain. Non, il y a un dispositif relativement classique aujourd'hui, quatre défenseurs, quatre milieux de terrain et deux attaquants de pointe. C'est à peu près ce que font toutes les équipes, mais le dispositif n'est pas important au moment du coup d'envoi. Ce qui est important, c'est l'animation, c'est l'esprit dans lequel on l'applique. Comment vous sentez cet esprit du côté OM ce soir ? Il y a des joueurs très concentrés qui veulent faire quelque chose, qui veulent ramener la coupe à Marseille, donc pour l'instant tout va bien, mais on va souffrir certainement pas dans le match. On vit toujours de crainte et d'espoir. Et de pluie ce soir, merci Michel. Oui, il y avait une petite erreur de ma part, car sur l'incrustation, Gengini était titularisé, or il n'y a pas de Bernard Gengini sur le terrain, Diallo était douzième, or Abdoula Diallo est sur le terrain, donc effectivement Michel Hidalgo, c'est un schéma tout à fait traditionnel, avec quatre milieux de terrain, il les a nommés, et les deux attaquants, Abdoula Diallo et Papin. Et le petit Damien, un jeune myopathe, a apporté le ballon à Michel Vautreau. Cette finale est placée, parce que Jean Sadoul, le président de la Ligue nationale, l'a vu ainsi, sous le signe de la myopathie, cette maladie musculaire terrible qui frappe les jeunes. Et je pense que c'est bien que des sportifs de haute compétition rendent hommage à ceux qui souffrent, et Dieu sait que les myopathes souffrent, du reste à la fin de la partie, et bien ce même garçon recevra un maillot des deux équipes, et le ballon de la finale. C'est un très bel hommage qui est rendu, et par l'Olympique de Marseille, et par les Girondins de Bordeaux, à ce jeune garçon qui n'a pas 20 ans, et qui souffre de cette terrible maladie musculaire. Revenons au jeu, coup d'envoi dans quelques secondes, sifflé par M. Vautreau, de la 70e finale de la Coupe de France, entre les Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est parti, qui ont donné le coup d'envoi, et l'Olympique de Marseille. Avec une ambiance assez folle, ce soir au Parc des Princes, les gouttes de pluie qui sont tombées, n'ont pas touché les enthousiasmes qu'il s'en faut. On ne s'entend pratiquement pas dans la tribune de presse, tant l'ambiance est chaude, depuis que le coup d'envoi a été donné. Premier ballon touché par un Marseillais, c'est Alain Giresse qui l'a pris dans les pieds de Gentiliana Forster. Sliskovic a cherché Papin. Et premier ballon jusqu'à Dominique Drogsy. histoire de le toucher, car effectivement, les joueurs se sont entraînés alors qu'il ne pleuvait pas. Et comme on vous l'a expliqué, il a plu et il continue de pleuvoir. Donc, changement de situation en ce qui concerne les rebonds. Fait circuler la balle du côté des Girondins, Léonard Specht, qui discute place en dernier marche sous le maillot des Girondins, qui ira dans sa bonne ville de Strasbourg terminer sa carrière. Coup de tête de Forster, interception, José Touré, Philippe Fargeon, aux prises avec Forster, et ballon mis en touche. Touvenel avec José Touré, aux prises avec Bad, Tigana. Hors jeu de Jean-Christophe Touvenel, sur un bon ballon de Jean-Tigana. Jean-Christophe Touvenel qui a retrouvé les jambes qui avaient fait de lui un arrière droit à Elier il y a deux ans. Il avait marqué un petit peu le pas la saison dernière. Mais cette saison, il fut en tout point remarquable tout au long des matchs de championnat de Coupe d'Orape et de Coupe de France. Alain Giresse. Papin. Tire de Papin. Bon tir, 30 mètres à côté du but, mais bon tir. Très bon tir, bien équilibré. Dominique Dropsy a joué la sécurité, mais un ballon qui a rebondi à 7-8 mètres du but de Dominique Dropsy et qui pouvait s'avérer dangereux. Alain Roche. Grande confirmation bordelaise de la saison. Jean-Michel, je suppose que vous ne me direz pas le contraire. Ah non, c'est un petit chouchou. Et c'est vrai que c'est un très très grand espoir du football français. Et faute de Forster sur Zlatko Vijovic. La première après 2 minutes 30 de jeu. Forster est arrivé un petit peu à contre-temps. Il n'a plus joué le ballon. Il a poussé Zlatko Vijovic dans le dos. Et Touré qui va partir de très loin. Jean Tigana. Dégagement de Passy. Et ballon qui va être récupéré là-bas par Jean Tigana. Alain Roche. Vers Zlatko Vijovic. Zoran, Zoran Vijovic qui n'a pas pu contrôler ce ballon et qui l'a poussé en touche. On risque de confondre un petit peu Zoran et Zlatko. Zoran et Zlatko, oui, surtout qu'ils étaient à côté l'un de l'autre. Domergue. Jiresse qui vient chercher très loin ce ballon. Zlatko Vijovic, faute de Girard. Alors que M. Votreau va faire une observation au capitaine des Girondins en lui disant, c'est la finale du calme René. Oui, c'est genou contre genou et je ne pense pas que ce soit très grave. En tout cas, espérons-le pour Blaz Swiskovic. Et Coufran, en tout cas. Swiskovic qui a du mal à se relever tout de même. Oui, le genou droit en a pris un coup. Il se relève en boitillant comme vous pouvez le constater. Ballon mis en touche par Zoran Vijovic. Passy, bien contré. Ouf ! Fonte de Passy cette fois-ci sur Parjon. Et là encore, M. Votreau va faire une observation à Passy. Disons que ce sont deux interventions qui ne laissent présager rien de bon, Jean-Michel. Ce n'est rien. Espérons-le, espérons-le en tout cas. On est là pour voir une belle partie de football, une finale de coupe. Ce stade est effectivement très appuyé. M. Chirac qui consulte la composition des équipes. 5 minutes et demie que l'on joue. Tigana. Roche. Ferreri. Dépossédé par Bad. Swiskovic qui a récupéré. Gires. Swiskovic, non. Un ballon qui a fusé et qui va directement dans les pieds de Zoran Vijovic. Léonard Specht. Roche. Encore Specht. Bal en avant. Alain Roche pour José Touré. La touche est pour Thierry Lauré. Et l'Olympique de Marseille, Jean-François Domergue. Swiskovic. Sliskovic. 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 Sliskovic à nouveau. Bon coup de tête de la part de Roche. Ballon dégagé René Girard. Faute de Galtier. Et carton jaune à Galtier dès sa première intervention. Après très exactement 7 minutes et une poignée de secondes de jeu, carton jaune à Christophe Galtier, le jeune défenseur marseillais. Et je crois que M. Votreau a tout à fait raison de tenir ses équipes dès le coup d'envoi, Jean-Michel. Deux avertissements verbaux. L'un à Girard, l'autre à Fantasie. Mais le troisième n'a pas échappé au carton jaune. En l'occurrence donc Christophe Galtier. Pour cette intervention musclée sur Sliskovic. Une façon de calmer un petit peu les esprits. Et de donner la place au beau football. Un football que nous n'avons pas vu pour le moment. Car c'est une bataille de milieu de terrain. Avec Gires là, Loré. Regardez un petit peu l'attroupement qu'il y a dans le rang central. Dialo. Attention, ballon remis au centre. Papin rate sa reprise. Dommage pour l'Olympique de Marseille. C'est pas fini. Si, là c'est fini. Tournel. Le pied de Papin qui a glissé au moment de sa reprise de volet. Et au départ de l'action, Gallo. Et nouveau coup de sifflet. Pénalisé d'une obstruction. Coup de sifflet de M. Vontreau. 8 minutes et demie de jeu. Roche. Tigana. Tigana. Pereri. Tigana. Pereri. Vujovic. L'autre Vujovic. Zlatko. Et nouveau coup de sifflet. Qui devient plus dangereuse puisqu'elle est juste à l'angle de la surface de réparation. Et toujours une faute de Christophe Galtier sur Zlatko Vujovic. Il a du mal, le jeune défenseur de l'OM. Face à l'international, attaquant yougoslave. Et pratiquement au même endroit que tout à l'heure. Comme tout à l'heure également, Jean Tigana au coup point. Sans mur. Dégagement. Passy et coup de sifflet de M. Vontreau. Pote de Pereri. Pereri qui revient en gros plan ici. C'est lui qui s'est appuyé sur Jean-François Dommel. Loré. Domergue. Galtier. Alors qu'il pleut de plus en plus fort sur la pelouse du Parc des Princes. Gires. Et oui. Pote de Touré sur Smiskovich. Involontaire celle-là. Époufrant dans le rond central. Très vite vers Papin. Et Pote de Touvenel. Sur Papin. M. Vontreau ne laisse strictement rien passer. Mais Monsens, il a raison. Il siffle tout. Même si quelquefois c'est involontaire. Attention, Karstiskovich en a marqué plusieurs cette saison. De cet endroit. Je pense qu'il va le frapper directement. Mini mur. Oui, elle était bien cadrée. Et bonne arrêt de Dominique Dropsey. On va revoir cette trajectoire complètement tordue du ballon, vous voyez. On a l'impression qu'elle va largement sortir. Puis elle revient sur la base du Poteau-Volge de Dominique Dropsey. Avec le ballon dans les pieds de Léonard Specht. Roche. Girard. Specht. Mal compris avec Zoran Vujovic. Girard. Diallo. Forster. Girard. Avec Passy là. Lui aussi prêt à contre-pied. Peu de joueurs pour l'instant sont dans le sens du jeu. A l'image de Zlatko Vujovic qui a été obligé de se retourner pour attaquer Christophe Galtier. Il est à nouveau dos au but. Mais il n'arrive pas à se retourner, vous voyez. Il est obligé de partir dans le sens de la largeur. José Touré renverse le jeu de l'autre côté. Mais évidemment, Zlatko Vujovic ne pouvait y être. Et Bel qui ne veut pas que ce ballon sorte. Et il n'est pas sorti. Passé. Domergue. Sliskovitch. Sliskovitch à nouveau. Il a passé le bras. Deux coups de sifflet de M. Votreau contre René Girard et en faveur de Sliskovitch. Vous voyez le bras de René Girard qui est en barrage. Et M. Votreau qui était à quelques mètres seulement. Là on va chercher la tête de Forster. Ça a failli arriver mais il y avait Alain Roche sur la trajectoire du ballon. Jean-Marc Ferreri. Très vite. Ah joli ballon pour Fargeon. Philippe Fargeon qui va se présenter tout seul. Et bonne parade. Et tête et but. Parade de Bel mais Fargeon en deux temps marque le premier but. Après la 14ème minute. But de Fargeon en deux temps. Avec surtout au départ une fabuleuse, imperturbable le président Claude Vez. Mais au départ une fabuleuse accélération de Jean-Marc Ferreri. Dans son propre camp. A la réception d'un coup franc de l'Olympique de Marseille. Là on voit la conclusion. Il a donné le ballon exactement dans la tour sur le Fargeon. La Fargeon hésite vous l'avez vu. Il l'avait sur le pied droit. Il se l'avait sur le pied gauche. Il y a eu un moment de trouble. Joseph-Antoine Bel était intervenu. Vous voyez l'accélération de Jean-Marc Ferreri. Cette passe au millimètre. Dans le dos de Franck Passy. Et vous allez voir l'hésitation de Fargeon. Il est sur son pied droit. Et à un moment donné. Il va piétiner un peu. C'est à ce moment là. La balle est sur le pied gauche. Il réussit quand même à frapper. Et une tête plongeante. Pour aller plisser ce ballon. Au fond de filet de Joseph-Antoine Bel. Un de plus. Là voilà ça c'est parfait. On l'a vu ce ballon. Et c'est à 25 mètres du but. Que Fargeon a cru qu'il n'arriverait pas. Là à ce moment là. Il a vu. Il y a un léger fléchissement sur ses jambes. Mais c'est suffisant. Il arrive à se rétablir. A mettre ce ballon au fond de filet. Et on se recouvre. Les Girondes de Bordeaux. A la quatorzième minute du match. Cet extraordinaire et opportuniste buteur. Qu'est Philippe Fargeon. marque le premier but de cette finale. Lui c'est vraiment l'homme de la saison. Il n'a discuté que 18 matchs de championnat avec Bordeaux. Il a marqué 15 buts. Et là. Dès le début. Dès le premier quart d'heure de cette finale. Il ouvre la marque. 1 à 0. Pour les Girondins de Bordeaux. Alors évidemment c'est. Dur pour les Marseillais. Très dur pour les Marseillais. Je pense que pour la qualité du match. C'est peut-être une bonne chose. Avec le ballon dans les pieds de Jean-François Domergue. Sliskovic. Diallo. Sliskovic. Chires. Pour la tête de Loré. Mais le ballon passe à côté du but de Dominique Dropsy. En tout cas Jean-Michel. Bernard Tapie peut être heureux. Parce que même s'il a pris ce but avec l'Olympique de Marseille. L'action qui l'a amenée était super. Mais enfin pour Bernard Tapie ça commence à être difficile. Souvenons-nous que l'an passé. Ce sont les Marseillais qui avaient ouvert la marque. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais enfin la finale ne fait que commencer. 16 minutes de jeu. Et ce serait sans doute un mauvais calcul pour les Bordeaux. Et de se contenter de ce but avance. Car tenir 75 minutes devant les Marseillais. Ça risque d'être difficile alors... Ce ballon en touche. Galtier. Domergue. Forster. Bad. Skliskovitch avec Passi. Ah non. Très à contreblier à la Jiresse. On va le récupérer par Galtier. À nouveau pour Jiresse. Diallo sur le côté droit. Peu centré. Tire d'oeuvre. Oh bien joué. Frappe instantanée de Skliskovitch. Là aussi une superbe action marseillaise avec Giresse pour Diallo. Un centre instantané. Qui avait pris à revers. On la voit ici. La passe de Giresse. Qui cadre d'abord Doral Vujovitch. Passé de l'extérieur du pied. Centre instantané. Qui va prendre à revers toute la défense bordelaise. Et frappe très difficile de Skliskovitch. Frappe qui passe juste à côté du poteau de Dominique Drozzi. Tête de Touré. Vujovitch. Face à Galtier. Bote. Attention. Attention Galtier. Et car là c'est un tacle de passe. Ça n'a rien à voir avec les interventions antérieures. Où Vujovitch était de dos et protégeait son ballon. Là c'est un tout petit peu plus grave. Oui. Et n'oublions pas que le jeune défenseur marseillais a déjà été averti. Par Monsieur Vautraud. Et nouveau coup franc en faveur des Girondins. Girondins. Gentil Gana. Donneraille. Remonté du terrain de la défense marseillaise. Il est hors jeu. Oh ! Monsieur Delmer. Alain Delmer n'avait pas levé son drapeau. Mais Monsieur Vautraud en a décidé autrement. On pouvait hésiter car Carlin Sforster, on ne le voit pas. Il est ici Carlin Sforster du côté de Monsieur Delmer. Il va apparaître. Le voilà, vous le voyez avec son numéro 4. Et lui avait peut-être remis les portes de lait en jeu. Sniskovic. Et contré par Ferreri. Très actif Jean-Marc Ferreri. Il attend du soutien, il a regardé derrière lui. Là où il est hors jeu. En hors jeu, oui, oui. On s'arrête. Et bonne sortie de Bell. C'est reparti très vite. Oh ! Jean Tigana qui se fait réprimander. Mais là, Monsieur Vautraud pénalise un petit peu l'Olympique de Marseille. Et il appelle Tigana. On va se calmer. Et il appelle les deux capitaines, René Girard et Joseph Antoneven. C'est Jean Tigana qui s'est fait sanctionner. Jean Tigana pour une parole verbale, comme dirait l'autre. Un mot légèrement plus haut que l'autre. Galtier. Girès. Avec Papin. Qui s'est relevé, qui plonge tel Stéphane Caron. Ballon récupéré par José Touré, par Jean Tigana, faute de Diallo. Et Carton pour Diallo. Qui va sortir instantanément, le voilà. Ça fait deux. Carton pour Galtier. Carton pour Diallo. Toutes les dix minutes, il y a un Carton qui tombe. Car il a bien passé sa jambe en croquant jambes. Alors qu'il n'avait plus aucune chance d'avoir ce ballon. Padou Diallo. Qui avait été, lui aussi, avec Gernot Roche. L'un des héros malheureux du dernier est Bordeaux-Marsel. Roche au coup franc. Spéche. Zlatko-Vijovic. Ballon perdu, Passy. Loré. Gires. Sliskovic. Loré. Quel quadrillage de la part des Bordelais. Et Girard remonte le ballon. Bujovic qui se fait un petit peu accrocher par le maillot. L'arbitre ne dit rien. Passy. Sliskovic. On a changé d'elle, Sliskovic. Mais directement sur Jean-Christophe Toubonneau. Petit manque de précision, là, de la part du Yougoslave. Ferreri. Roche. René Girard, position des liées gauches, là-bas. Et un démarrage de Zlatko-Vijovic qui a pris les 2-3 mètres suffisants pour faire la différence. Mais là encore. Ballon mis en touche par Passy. Il n'avait pas réussi à faire la différence. René Girard qui va faire la remise en jeu, là-bas. Alors que l'on joue la 23ème minute, c'est-à-dire que nous sommes à la moitié de la première mi-temps. Touré. En jeu. Oui, en jeu, Zlatko. C'est reparti. Passy pour Jires. Longue balle vers Sliskovic. Coup de tête de Jean-Tigana. Papin récupère ce ballon, mais directement sur Touvenel. Ouh là. Sentir venir le coup, là, Jean-Tigana. Tout à fait. Il a fait un crochet presque à l'intérieur de ses jambes. Un rétro. Pour éviter le tacle de Papin. Si les Marseillais ne vont pas chercher les défenseurs bordelais, ils vont jouer à la passe à 10. Domergue pour l'OM. Sliskovic. Passy. Il va s'entrer. Un ballon qui a traversé toute la surface de réparation. Eh oui. Et la première pote, elle est de bad. C'est exact, monsieur Votreau. Et légère éclaircie, petite éclaircie en tout cas, dans le ciel du Parc des Princes. Il ne pleut plus. Effectivement, Jean-Michel, vous avez raison de le souligner. Depuis exactement 30 secondes, les vannes célestes se sont refermées. Et cela pourrait bien sûr nous permettre d'assister à une partie encore plus claire. Merci à Georges Dominique pour cette précision diallo. Directement sur le libéraux de cette équipe des Girondins, Alain Roche. Spéchte qui a donné dans l'axe Girard derrière lui, Roche. Spéchte à nouveau. Vous avez remarqué que si les deux arrières latéraux des Girondins sortent de temps en temps de leur position, l'axe central, Roche-Spéchte, ne prend aucun risque offensif. Vers la tête de Galtier. Et la balle sera à Porte de l'aise. Zoran Vujovic. Il a peu de solutions, simplement Tigana et il choisit Tigana. La balle a fusé au moment où elle a touché l'air. Ce qui est pour ça que Tigana n'a pas pu la contrôler pour centrer. Alain Jires poursuivi par Tigana. Diallo. Diallo. Dépossédé du ballon par Spéchte. Bien joué Léonard. Non, non, il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Écoutez, il y avait Domergue, mais il a aussi perdu son ballon. Zlatou Vujovic. Et Jean-Pierre Bad était remarquablement revenu. Oui, parce que ça pouvait être très très dangereux pour l'OM, cette attaque de Yougos. Problème de réglage et un bon ballon. Et là, le ballon à fusée. Les petits problèmes de réglage dans la défense marseillaise et qui hésitent à jouer la ligne ou la couverture. Mais cette pelouse humide, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez avant le coup d'envoi de cette finale, Jean-Michel. Les conditions de jeu ont changé énormément l'espace de 40 minutes. Et la balle glisse sur l'herbe du parc. Il faut savoir s'adapter. Et c'est le propre des joueurs professionnels. Bon, ballon de Ferreri pour Gira. Oui, et qui a voulu alerter Fargeon. Fargeon qui avait retenu... Oui. Ah, oui, non, 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 non. Ah non, c'est Girard qui a dit quelque chose. Non, Girard qui a appelé la balle et qui a dit à moi. Et c'est ce qui est sanctionné par M. Votreau. Papin, comprise avec Zoran Vujovic. Gires vient à la rescousse. Et ballon redressé par Zoran Vujovic vers Dominique Dropsy. 28e minute. 17 minutes avant la mi-temps. Bordeaux 1-0. But de Fargeon à la 14e minute. Faute de Vujovic. Et pour l'instant, pendant qu'on revoit sa faute, cette faute, eh bien, c'est le milieu de terrain de Marseille qui ne gagne pas la bataille. Interception, José Touré. Le physique bordelais s'imposant sur la technique marseillaise. Tigana qui perd le ballon devant Passy. Zoran Vujovic. Revenu. Jean Tigana. Touvenel. Et on prend pas le moindre risque côté bordelais. Forster directement sur Jean Tigana. Touré. Oula. Faute, estime, monsieur l'arbitre, de José Touré. Et coup franc pour l'Olympique de Marseille dans le rond central. Il avait hésité à signaler une première faute de Sliskovic. Il a laissé l'avantage. Et c'est Touré ensuite qui s'est rendu coupable d'une infraction. Coup franc de Gires dans les pieds de Galtier. Passy. Forster. Non. Sans aucun danger. C'est le genre de ballon qui est difficilement négociable devant une défense aussi imperméable, aussi solide que celle des Girondins. Mais les Marseillais ont des armes à faire valoir. Et ils ont encore une heure pour tenter de trouver la solution. Solution qu'ils n'ont pas trouvée pour le moment. Longue balle de Specht pour Svetkovic. Avantage indique monsieur Votroux. Jouer par conséquent. Comme Passy face à René Girard. Peu de solution si ce n'est une solution en retrait. Et pendant ce temps, les Bordelais se replacent en défense. Domergue. Passy. Domergue. Elle n'a pas l'été pour Spechtkovic. Mais je ne sais pas si vous avez la même impression, Jean-Michel. Mais on a l'impression que ces attaques de l'OM sont décomposées. C'est comme si elles se jouaient au ralenti. Je pense que ce n'est pas le style de l'OM qui est une bonne équipe de contre. Sans doute contractées les joueurs de l'OM. Alors qu'ici on sent qu'il y a davantage de conviction. Zoran Vijovic. Votre de Papin. De la conviction, il y en avait aussi dans le tableau de Papin. Et Koufranc. A la 31e minute de cette première période. En faveur des Girondins. Et écoutons Joseph-Antoine Ebel qui est en train de placer sa défense. Champion. Corner concédé par Loré. Premier corner. 31e minute. Joué par Jean-Marc Ferreri. Un petit problème là, à l'angle du terrain, au poteau de corner. Discussion entre M. Delmer et... Oui parce que les rouleaux de papier de toilette tombent sur le malheureux Jean-Marc. Et dans ces conditions, il est bien difficile de taper le corner. Mais c'est dans un petit coin, c'est un peu normal. C'est amusant, c'est amusant. Je pense qu'il y avait quand même autre chose. Directement dans les bras de Joseph-Antoine Ebel. Smiskovic. J'y reste. Longue balle en avant vers Diallo. Papin. On a regardé du mal. Oui, il y a eu un choc entre Dropsy et Jean-Pierre Papin. Papin qui reste KO dans la surface de réparation des Girondins de Bordeaux. Il y a eu des grabuges car Dominique Dropsy, lui aussi, l'a senti. Il y a eu un choc et M. Votreau stoppe le jeu. Jean-Pierre Papin qui est KO. Juste dans la surface de l'Olympique de Marseille. Diallo et Papin se sont présentés devant Dropsy. Il hésitait, Papin, à reprendre ce ballon. Il y avait Diallo, il y avait lui. Et Dropsy, lui, s'est jeté pour préserver l'accès de son but. Regardez. Il se tourne, Dominique Dropsy, car il sent qu'il va y avoir du grabuge. Et c'est lui qui a un choc avec Jean-Pierre Papin. Mais ce ballon est très convoité. Ça se passait à une quinzaine de mètres du but de Dropsy. Dropsy qui boit, lui aussi. Et ça semble moins grave que Jean-Pierre Papin. Alors que les deux kinés, celui de l'OM et celui des Girondins, ont été autorisés par M. Votreau à venir sur la pelouse pour soigner et Papin et Dominique Dropsy qui se plaint, lui, du genou droit. Alors que Papin est toujours allongé sur la pelouse. Je pense qu'il est KO, Jean-Pierre. On l'a remis sur le dos. Il est bien KO. On revoit cette action. Vous voyez que Dominique Dropsy sent que ça va être difficile, qu'il va y avoir du grabuge. Il se tourne. Et il y a donc télescopage entre Dominique Dropsy et Jean-Pierre Papin. Alors que Olarevic, pendant ce temps, l'adjoint de Gérard Banide à l'Olympique de Marseille a donné quelques conseils au Yougoslave de l'OM, Blaz Sliskovic. Je crois qu'il a l'air d'être bien, bien KO, Papin. Il a été sonné. Alors vous voyez, on discute entre Gires et Toulonel. Déjà plus de deux minutes que la partie a été interrompue. Jean-Marc Ferreri et Jean-Pierre Galin qui sont venus réconforter Jean-Pierre Papin, mais M. Votreau hésite à le maintenir sur le terrain. Il est complètement KO. Bien groggy. S'il parle à Gires, s'il lui répond, c'est que ça va mieux. Voilà, réconforté par Alain Roche. Et Jean Tigana a fait signe à Christophe Touvenel de rendre le ballon. Non, non, il y a Balasser, Balasser, attendez. Jean-Pierre Papin qui écarte les jambes pour être parfaitement d'équilibre. Voilà. Voilà, il a rendu le ballon. Bien, joli geste de la part de Jean Tigana. Vous appréciez. Fassi, Galtier, Forster, Sliskovic, Domerguez, dégagement gentil y a la tête Forster. Loré, battu de la tête par Roche. Galtier, attention, Zlatko Vujovic. Il est serré par Froidblanc. Fassi, Gallo et Galtier. Il attend du renfort, il va en trouver derrière lui. Il n'avait que ça à faire. Zoran, son frère, et puis Specht. Specht pour Ferreri. Pas trop apprécié, évidemment, par les supporters marseillais. Cette fois, sans retrait de Léonard Specht à Dominique Gropsy. Mais là aussi, ça fait partie du jeu. Faute de Touré sur Forster. Coup franc. Bade, Gires, Passi, Passi, Sliskovic. Avec Gires. Forster. Et un marquage impitoyable, là, des Bordelais, qui ne laisse pas les Marseillais progresser d'un mètre. Là, ils auraient pu progresser les Marseillais, mais Zoran Vujovic a commis le pote. Oui, et l'arbitre de la rencontre, M. Michel Vaudreau, accorde un coup franc à Sliskovic. Avec Passi. Monté hurle Dropsy. Bad. Loré. Et beaucoup de mal pour les Marseillais pour s'approcher, M. Vaudreau faisant retirer ce couffant. Oui, car il n'a pas été tiré à l'endroit où avait été commis la faute. Pour un tâcle avec un pied décollé du sol de Loré. Encore une dizaine de minutes avec l'arrêt de jeu consécutif à la blessure dont a été victime Jean-Pierre Papin. Faute de Passi sur René Girard. Zoran. Ferreri. Face à Passi. Peu centré Ferreri. Coup de tête de Galtier. Ferreri qui s'avère le milieu de terrain le plus décisif depuis le début du match. C'est devenu que sont parties les meilleures attaques bordelaises. Roche à contrer par Alain Girès. Petit fond. Mais revenu Jean Tigana. René Girard. Tournel. Là, il est hors jeu Jean-Marc. Oui. Oui. Il ne proteste pas d'ailleurs. Et il va vite reprendre sa place. C'est le milieu de terrain. On le voit là. Mais nettement hors jeu au départ de la balle. Girès. Sliskovitch. Balle pour Papin. Il semble-t-il a bien récupéré. Quand je vous disais que Tuvenel avait retrouvé ses jambes. Un petit peu accroché par le maillot. Mais il passe quand même. Il met sur le derrière Jean-Pierre Bannes. Il a fait 80 mètres. Mais il centre derrière le but de Joseph-Antoine Bell. Et il repart en courant. Voilà. Bonne condition. Il vaut mieux ne pas le prendre au marathon. Sur un 5000 mètres Jean-Christophe Tuvenel. D'ailleurs il y a peu de joueurs qui font équipe avec lui. Lorsqu'il part en soutien. Domergue. Sliskovitch. Loré. Girès. Sliskovitch. Un perd le ballon. Zoran Vujovic. L'autre yougoslave. Des Girondins celui-là. Tigana. Interception. Domergue. Mais ballon récupéré par Fargeon. Girès. Il attend. Il attend. Alain Girès. Il n'a pas de solution. Si ce n'est Sliskovitch. Mais on est revenu. Côté bordelais. Et oui. Jaillissement de José Touré. Interception. Passi. Il a raison. Je crois qu'il a raison. C'est vrai que le tâcle de Passi n'était pas très dangereux. Il n'était pas dangereux. Essentiellement parce que José Touré l'avait senti venir. Alain Roche. Touche pour l'OM. Galtier. Domergue. Girès. Voilà. Il s'est remis dans le sens du jeu. Eh non. Encore José Touré. Attention. Le contre là. Avec Ferreri côté droit. Dans les 16 mètres. Un petit peu fort pour Staschor. Il y a un jeu. Un jeu. Un jeu. Un jeu de Zlacto-Vijovic. Ils se sont un petit peu troublés par cette pelouse qui fuse. Ils ont du mal à conduire leur ballon parfaitement. Domer. Diallo. Girès. Un petit peu gêné par l'arbitre, M. Votreau. Une deux avec Michel Votreau. Oui. Vous voyez comme il a du mal à trouver une solution, une bonne solution. Il n'a même jamais trouvé la Girès. Directement dans les mains de Dominique Gropsey. Et c'est reparti. Toujours par Touvenel. Avec Jean Tigana. Touvenel à nouveau. Écran. Voilà. Il a laissé pour Ferreri. Touré. Ah oui. Faute de Zliskovic. Pas fait exprès. Excuse-moi. Alors que M. Votreau... Non. Parce que voilà ce qui s'est passé. C'est Zliskovic qui a voulu serrer la main à Touré. Touré ne l'a pas vu. Et lui a tourné le dos. Et ça n'a pas plu au Yougoslave. Il fait savoir à Tigana. J'allais pour lui serrer la main. Il m'a tourné le dos. Mais je crois qu'il n'y a pas mauvaise intention de la part de José Touré. Il ne l'avait tout simplement pas vu. Ferreri. Attention. Balle de contre pour Zliskovic. Diallo qui s'enfonce. À gauche pour Bad. Et c'est la tête de Touvenel. Bien revenu. Tigana. Avec Zlatkovic. Et Fauter Forter qui fait signe qu'on lui a tiré le maillot d'abord. C'est vrai. C'est vrai que Forter avait été retenu. Il avait reculé d'ailleurs de 3-4 mètres pensant que M. Votreau l'avait vu. Et après il n'a pas fait de cadeau. Et ce n'est pas du tout dans le style de Karine, du sporteur. Gentil Ghana. Tête, bonne tête de René Girard mais à côté. Du but de Bell. Bell qui dit à Thierry Lauré qu'il faut surveiller les coups de tête de Girard. Car René Girard avait marqué le deuxième but de cette façon en championnat. Un coup de tête à la suite d'un coup de pied arrêté. Girès. Forster. Alain Girès face à Fargeon. Lauré dans les 16 mètres. Oh belle frappe de Lauré. Et ballon mis en corner par Dropsy. D'autant mieux jouer que c'est ce qu'il voulait faire. On a dépassé le temps d'une minute. mais il y a eu quelques arrêts de jeu. Et on voit Thierry Lauré frapper à angle fermé. Il a été tout près de surprendre Dominique Dropsy. Sliskovic. Tête de Tigana. Alain Girès. Il a voulu frapper mais il n'a pas eu le temps. Ils sont vite montés sur lui les Girondins. Sliskovic. Diallo. Bell qui passe dans les 16 mètres. Bad. Ah non. Et contre mené par Ferreri qui a donné à Touré. Jean-Pierre Bad qui a voulu contrôler son ballon. Mais il y avait trop de monde. Il l'a contrôlé mais il n'a jamais pu frapper. 1 minute 35 que le temps réglementaire est terminé. Oh il a glissé là. Passy avec Diallo. Bad récupère ce ballon pour l'OM. Jires. Sliskovic. Rappel Sliskovic. Elle était vicieuse. Vicieuse et dangereuse. Ah oui. Et Broxy qui dit deux mots. C'est un mot qu'il fallait donner le ballon. Ça aurait évité ce tir dangereux de Sliskovic. Fin de première mi-temps où les joueurs de l'OM poussent pour obtenir l'égalisation. Les ballons récupérés à nouveau par le milieu Mordelais. Touré. Longue balle pour Fargeon. Elle est un peu molle mais Belle va la saisir quand même. Il n'est pas allé Fargeon. Il a fait des vies tours. Réto. Voilà. 3 minutes presque de plus. Avec un but à remonter pour l'OM. Un but à défendre. C'est Bernard Tapie qui en range un petit peu l'ongle de son pouce. Mais il n'a pas l'air trop inquiet Bernard Tapie. Car il aurait signé des deux mains en début de saison si on lui avait dit que l'Olympique de Marseille serait finaliste de la Coupe de France. Et deuxième du championnat. Mais il n'a pas abdiqué toute ambition de ramener ce trophée sur la Canebière et dans le Vieux-Port. Car il reste 45 minutes. Et 45 minutes c'est long dans une finale de Coupe de France. Il y a des situations qui se sont renversées en très peu de temps. C'est en tout cas ce que vont tenter les Marseillais. Et c'est ce qu'a dit Joseph-Antoine Lebel, le capitaine au micro de Georges Dominique. Et qui l'a sans doute dit encore plus fortement à ses coéquipiers pendant l'Europe. C'est parti, coup d'envoi donné par l'Olympique de Marseille. Avec Bernard Gengini qui est rentré à la place de Loré, côté Marseillais bien sûr. Et Slatko Vujovic déjà aux prises avec Galtier. L'arbitre fait signe de jouer. Domergue, Gengini qui touche son premier ballon. Diallo. Gengini, Diallo à nouveau. Giresse. Sliskovich. Sliskovich tire de loin au-dessus. Avec la rentrée de Bernard Gengini, on est revenu à ce que l'on évoquait au début de ce match. Une équipe marseillaise qui se veut désormais résolument offensive. C'est vrai qu'elle a un but à remonter. Passy, pardon, de la tête pour Gengini sur le côté gauche. Passy. Domergue. Passy, Domergue va peut-être pouvoir frapper et contrer par Alain Roche. Roche qui était sorti de sa position de libéraux. Gengini, raclette de Gengini. Passement de jambes. Devant José Touré, tout cela. Sliskovich. Dans le trou pour Alain Giresse. Mais là, Roche est bien à sa position de libéraux. Un placement étonnant quand même pour ce jeune. Alain Roche qui n'a que 20 ans. Et qui joue déjà comme un vieux Briscard. Mais c'est vrai qu'il a eu sous les yeux des exemples remarquables. Celui de Marius Trésor. Puis celui de Patrick Batiston. Pendant que Ferreri s'est échappé là-bas, côté droit. Et il a centré. Oh là là, un ballon que Joseph-Antoine Bell capte en deux temps. Mais il y avait encore eu une superbe montée de Jean-Christophe Touvenel. Sliskovich. Avec Joseph-Antoine Bell qui avait un tout petit peu oublié le ballon. Forster. Dépossédé par Fargeon. Les rôles sont inversés. En ce début de seconde période. Diallo. En quel dribble magnifique de Diallo. Le centre est un petit peu moins bien. Vous avez vu à quelle vitesse il a réussi son double contact. Faute de Galtier, estime Monsieur Vautraud. C'est Georges Dominic d'une passe de l'intérieur du Ciel qui remet le ballon dans le jeu. Pendant que l'on revoit cette faute de Christophe Galtier. Nouvelle faute. Toujours Galtier sur Slatko-Vujovic. C'est Jean-Ticanet qui est encore au ballon. Réposé au coup de pied arrêté. Zoran Vujovic. Pour la tête de José Touré. Qui expédie le ballon derrière la ligne de Joseph-Antoine Bell. Alors que l'on joue depuis 4 minutes en deuxième mi-temps. Gingini avec Bad là-bas. Forster. Diallo. Domergue. Sliskovic. Oui, oui. Faute de Gentigana. Il était passé, là, Sliskovic. Les Marseillais qui osent un petit peu le temps. Il avait fait pied droit, pied gauche. Il était passé, mais dès le départ, il a été déséquilibré par Gentigana. Il est trop loin pour être frappé directement. Jires. Papin dans les 16 mètres. Un petit peu bousculé par Specht. Et un ballon mis en corner. Un petit peu de panique. Un petit vent de panique. On le voit ici. La fin du ralenti. Avec ce ballon envoyé en corner par Leonard Specht. Monsieur Ben Ali fait signe que l'on peut jouer. Corner repoussé des deux points. Sur Blas Sliskovic. Qui a... Tigana devant lui. Donne derrière. Galtier. Dégagement. Girard. Ferreri. Faute. Sur Ferreri. De Bade, cette fois-ci. Et coup franc pour les Girondins. Roche. José Touré. Tigana. Tigana. Et faute de passy sur Tigana. Estime l'arbitre. Touvenel avec Tigana. Forster. Superbe coup de tête en extension. Specht. Bade. Jires. Elle a cherché Bade. Et Touvenel s'était bien replacé. Il repère les ballons Jean-Christophe Touvenel. Ce sont les Marseillais qui mettaient la pression là. Passy. Et faute de Roche. Sur Jires. Ah les jeunes n'ont plus de respect pour les anciens. Alors que Girard Bannis a quitté son ventre. Il a signalé à Patrick Touven de se préparer de ses chaussures. Et ils vont peut-être s'en rentrer d'ici quelques instants. Merci Georges Dominic. 35 mètres de la cage de Dropsy. Le pied gauche de Dommerg. Le pied droit. Et bel frappe et corner de Dropsy. Superbe frappe de Blaz Sliskovic. Une frappe brossée de l'intérieur du pied. On le voit regarder. Sa jambe de frappe qui a enroulé le ballon. Elle prenait la direction de la Lucarne. Et Sliskovic est encore au corner. Des deux points encore. Papin récupère le ballon à la limite des 16 mètres. Aux prises avec de Zoran. Et touche aux faveurs des Girondins, estime monsieur l'arbitre. Et un changement de joueur. Celui que nous annonçait Georges Dominic. C'est-à-dire cubaine à la place de Galtier. Alors là, c'est une équipe du loup. Alors résolument offensive. Oui, c'est Franck Passy qui va s'occuper de Sliskovic. De Zlatko Sliskovic. Et les Marseillais prennent le même dispositif que Porto. Lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est-à-dire trois défenseurs, quatre milieux et trois attaquants. Et qui plus est sur les quatre milieux. Trois très offensifs. Gengini. Papin. Chires. Et Forster à l'attaque. Forster à l'attaque en position d'Elié droit. Redresse son ballon. Reprise de Cubaine. Contré. Oh là là, quelle occasion pour les Marseillais. Touré qui est reparti balle au pied. Toujours Touré a franchi la ligne médiane. Tigana, le match s'emballe. Tigana. Tigana. Dans le trou. Perreri. Zlatko Vujovic. Non, c'était Zoran. Perdu. Reprise avec Diallo. Corner. Oui, un match totalement fou. Et Zoran Vujovic qui relève Forster il y a quelques secondes. Forster était à l'attaque. Il était maintenant en défense. Ferreri qui va aller tirer ce corner pour les Girondins de Bordeaux. Alors que l'on joue la dixième minute de la deuxième période. 55ème minute. Toujours 1-0 pour les Girondins de Bordeaux. Coup de tête de Jean Tigana mal cadré. Oui, avec une faute de défense. Faute de marquage de la délarseillée. Jean Tigana, à hauteur du point de pénalty, était tout seul. Gengini. Sliskovic. Ah oui, faute de Touvenel. Sur lequel il avait réussi un petit peu haut. On revient à la faute. Et joué avec Sliskovic, Gengini, Jiresse. Kuben. Gengini. Passi. Avec Jiresse, aux prises avec les deux Vujovic. On ne peut pas se tromper là. Sliskovic. Ah, sur le talon de Domergue. Dommage, c'était bien vu. Ah, c'est maintenant Joseph-Antoine Lebel qui joue carrément libéraux. Passi. Forster. Les Marseillais jouent le tout pour le tout. C'est extrêmement sympathique. Mené 1-0. Ils n'ont pas grand chose à perdre. Et ils attaquent à tout va en ce début de deuxième période. Diallo. Gengini. Domergue. Kuben. Faute de Touvenel. Et les joueurs marseillais qui sont encouragés par leurs supporters. Ils se trouvent maintenant derrière le but de Dropsy. Attention car c'était à peu près de cet endroit tout à l'heure que Sliskovic a décoché son premier coup franc. M. Votreau a fait reculer le mur à distance réglementaire. M. Votreau a fait reculer le mur à distance réglementaire. Ah là, le mur détourne. Oh ! Un dégagement du point un petit peu raté par Dominique Dropsy. Ballon chez Diallo. Perdu. Gentil Ghana. Forster Ah oui mais ils ne sont pas de la même catégorie Et Gires qui a obligé Touré à faire une faute dans le jeu aérien Gires Et bonne sortie Oh il a perdu le ballon Oh ballon relâché Relâché en tombant sur le dos De son défenseur Touvenel Alors que hors du cadre On le revoit ici Il va tomber, il va sortir avec Touvenel Alors que Joseph-Antoine Lebel est carrément au milieu du terrain Pliskovic Et ballon qui passe au-dessus Re-corner, re-corner visiblement Ça chauffe terriblement en ce début de deuxième période Monsieur Votreau qui s'est mis juste à côté de la cage Pour voir s'il n'y avait pas de faute Le dégagement de Gires Oui mais c'est pas fini Ballon récupéré là-bas par Sliskovic Retête de Gires Reprise de volet de Alain Gires Mais au-dessus 14 minutes 14ème minute Mais dans le geste de Gires Et bien c'est toute la volonté des Marseillais d'entreprendre De tenter, d'oser le tout pour le tout Avec cette faute là tout à l'heure Ou plutôt cette petite erreur de Dominique Dropsy et de Jean-Christophe Touvenel Erreur sans conséquence Mais il ne faudrait pas relouveler car Patrick Huyben était là à l'affût Alain Roche Faute de Vujovi Les Marseillais qui mettent beaucoup de panache dans cette finale Gires Gengini René Girard Attention Sortie de Dominique Dropsy Mais encore une fois Les Bordelais comptent sur leur solidité défensive Pour maintenir ce petit but avancé Faute de Fargeon estime l'arbitre Petit pont de Alain Gires sur Touré Et il n'arrive pas à se sortir de l'empreinte De l'emprise plus exactement Des joueurs de l'Olympique de Marseille Pour l'instant les Girondins Ils ont souffert beaucoup beaucoup Dans ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps Puisque nous en sommes maintenant à la 15ème minute Exactement José Touré Faire le ballon Bad avec Gengini Gengini aux prises avec Tigana Et faute de Gengini Alors que Tigana a l'air de souffrir Et que M. Vautraux Autorise Le Dr. Butch Et le kiné d'Alsol A venir sur le terrain Le médecin des Girondins Et le jeune kiné Alors que la pression est incontestablement marseillaise En cette deuxième mi-temps Commençait depuis tout juste un quart d'heure Au moment où Gentil Ghana A été accroché là Par Bernard Gengini M. Vautraux Qui en profite pour boire un petit coup Après tout il a tout à fait le droit Michel Vautraux 41 ans Cinquième finale Record du genre Et qui parle remarquablement les Yougoslaves Oui oui Et on revoit la faute qui a occasionné Ou qui occasionne plutôt Cette longue interruption de jeu La victime c'est Gentil Ghana Et imperturbable Le clan bordelais Jacques-Chan Vandelma Semblant plus tendu Que le président Claude Baise Et à qui ou vers qui ira cette coupe Elle ira de toute façon dans le sud Mais sud-est ou sud-ouest Réponse dans une petite demi-heure René Girard Oh quel jaillissement De Karl-Heinz Foster Il est allé haut Il a dépassé Touré de 25 cm Et ce n'est pas donné à tout le monde Non c'est pas encore Patrick Sjoberg Mais ça va haut tout de même Forster Passy Domergue Dialo Battu de la tête par René Girard Petite seconde de gagné Dialo Prise avec René Girard Fabuleux dribbler Ce Badou Dialo Et il ne m'a pas fait mentir Gengini Sliskovic Papin Avec une passe de signé de Girard Non 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 Pas ce coup là Pas ce coup là Non pas ce coup là Exactement Forster Avec Dialo Dans les 16 mètres Eh non Bloqué par Léonard Spèche Qui fait un grand match Pour son dernier match au Bordelais Ballon récupéré Passy Quelle passion Dans le jeu marseillais Sliskovic Frappe Ballon Pas touché Non Il m'a semblé au départ Qu'il était détourné Par Tigana Mais il ne l'était pas On a oublié Toutes les consignes Tactiques Là côté marseillais On tente On ose Il faut déstabiliser La défense Bordelaise Ce n'est pas facile En tout cas Sur le visage De Dominique Dropsy Pas le moindre signe De panique D'énervement Et coup de sifflet De Monsieur Vaudreau Avec un Nouveau Nouvelle remise en jeu Plus exactement Pour René Girard Avec Zlatko Vujovic A la lutte Avec Passy Oui c'est vrai Il a marché un peu Sur les Oui monsieur Et carton Rien n'échappe Voilà René Girard Qui vient au renseignement Et belle aussi Justifié Justifié L'avertissement Car vous allez voir Après le tacle Et bien Zlatko Vujovic Va marcher Sur le mollet De Franck Passy Voilà Ici Vous voyez Où il a son pied Sur le mollet De Franck Passy Ça n'a pas échappé A Monsieur Vaudreau Et ça se termine Par une touche Et puis par un dégagement Par un dégagement De Joseph Antonebel Forster Ah oui Là c'est Zoran Ah il y a de la tension Sur la pelouse C'est le moins Que l'on puisse dire Tête de Passy Ballon récupéré C'est le moins 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 Bad Bad Ah non Ils avaient Ils s'étaient mal embarqués Sur cette remise En touche Les Marseillais Perreri De Zlatko Dépassé tout le monde Alors qu'il s'est passé Bien sommé par Jean-Pierre Et remonté Immédiate de Jean-François Domergue Pour Gengini Superbe Avec Jires En profondeur Gengini Toujours lui Diallo maintenant Ils sont à 3 contre 3 Ah Papin C'est un peu fort Et il est en jeu en plus La passe de Gallo Était un petit peu forte Oui Mais Papin Ne s'était pas bien positionné Alors que là Ils sont 4 Marseillais Et Papin Qui est à l'extrême droite Et qui a Qui n'a pas attendu Il n'a pas su ralentir sa course Et le temps passe Jean-Michel 24 minutes de joué En deuxième mi-temps Ah Ferreri Oudomergue Ferreri L'arbitre laisse l'avantage Parjan Hors jeu Hors jeu Hors jeu Ah ils se battent Avec énormément de conviction Les joueurs de l'OM Kuben Et main Main de Tigana Ah non À un moment Il m'avait bien semblé Main de Tigana Ça devait être la deuxième Touvenel Tigana Touvenel Et il va récupérer un corps Pour centrer Bon centre Ouh là Heureusement qu'il a jaillit Carrière par terre Gengini Avec Gires Smiskovich 4 contre 4 Il faut aller vite là Sinon les joueurs de l'OM Ils vont revenir Et c'est trop tard Et ballon perdu Attention aux contres De Gentigana Zoran Zoran Aïe M. Votreau Qui appelle Passy Oui Il y aurait un petit carton Peut-être dans l'air Non Non M. Votreau Réprimande Passy On va le voir surgir là Avec un pied droit Largement Trop largement Décollé du sol De la part de Franck Passy Et un coup franc Qui va suivre Dangereux Pour l'Olympique de Marseille Alors que Ferreri S'est fait soigner Sur la pelouse Par Delsol Allez 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 Il n'y a pas du troisième Non Alors J'irai C'est le troisième Homme du mur C'est ce qu'a demandé Joseph-Antoine De belles Tiganard René Girard Manque sa frappe Et hors jeu De Jean-Marc Ferreri De Jean-Marc Ferreri Passy 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 Et tire centre Contré Par le postérieur Le volet De René Girard Et remise en jeu De Jean-Marc Ferreri Tigana Tigana Ah ça peut faire mal Superbe ballon de contre Bordelais Avec Fargeon Tigana Touré Touré qui est arrivé Fargeon préfère l'oublier Ah non Mais entente là Entre Tigana Et Fargeon Peut-être pas la bonne option Et faute de Jean-Tigana Peut-être pas la bonne option De Philippe Fargeon Jean-Michel Alors que Touré Était parti dans le dos Et qu'il s'était Totalement décalé Girès Trop fort pour Kuben Un ballon qui va sortir En sortie En touche plus exactement Pour Touvenel Touré revenu chercher ce ballon Faute José Touré Blas Piscovic Ils ne s'en veulent plus Puisque le Yougoslave Vient d'aider José A se remettre d'aplomb Encore un gros quart d'heure Et ça sera terminé De cette 70ème finale De la Coupe de France Et pour l'instant Elle est toujours En Gironde Les Marseillais Qui ont joué le hors-jeu Et qui l'ont bien joué Sur Le dégagement De Dominique Drotzi Girès Diallo Il est encore passé Il est parti là Il est parti Diallo Corner Azoran Il a du mal Il a du mal Il a du mal Qui avait été Le héros malheureux De la dernière finale Vous souvenez-vous Il avait frappé Sur la barre Girès Cubaine Et contre Remené par René Girard Le capitaine Des Girondins Ça c'est bien fait Et c'est Adko Vijovic Qui vient à la rescousse Côté gauche Mais on change de jeu Côté droit Girard encore Et frappe de Touré Juste au-dessus De la cage De Joseph-Antoine Bell Joseph-Touré Qui là Ne s'est pas posé De question Sur ce décalage Venu De Ferreri Puis de Girard Instantanément Il a frappé On le frappe Juste au-dessus De la transversale Et Domergue Qui donne à Forster Papin Le bras De Zoran Il y a faute Monsieur Votroux Oui il y avait faute Monsieur Votroux Il ne l'a pas vu Oui Monsieur Votroux Qui pensait Que Papin Récupérerait ce ballon Zoran encore Avec Specht Zoran Vijovic Zlatko Il n'a pas fait Le voyage pour rien Karl-Heinz-Poster Oui carton Carton à Karl-Heinz-Poster Il y a taque sévère Des Caraïbes Oui oui Le défenseur allemand Est solide Mais l'attaquant Yougoslave également Oh quelle erreur De marquage Attention Coup de tête De Bell Car il n'était pas En jeu José Touré Au geste défensif De Joseph-Antoine De Bell Qui joue en position De libéraux On vous l'a dit Avec une défense Qui joue la ligne Qui prend des risques Mais il ne reste plus Que cela Pour les Marseillais Prendre des risques Pendant 13 minutes La lutte entre Specht Et Gires Et ballon Encore une fois Donnée par Bella Forster Domergue Sliskovic Domergue Avec Loré Papin Pardon Et coup de sifflet De Monsieur Votreau Avec un nouveau coup franc En faveur de l'Olympique De Marseille Alors c'est des qui là Vont essayer Alors que l'on revoit La faute De José Touré Sur Alain Gires Coup franc Qui va être joué Sans doute en deux temps Puisque c'est Alain Gires Qui est au ballon Extérieur du pied Et la balle qui sort Un ballon Qui n'a pas Suffisamment tourné Qui est allé mourir En sortie de vie Roche Toster Ah là il a Sa feinte Et faute de Zlatko Toujours les deux mêmes Il a bien fait de s'interposer vite Monsieur Votreau Jires avec Gengini Jires à nouveau Vers Passy Bien amener ce ballon Avec un contrôle orienté Diallo Diallo Aïe 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 Il n'ose pas trop Les Marseillais Au moment final Main Domergue Personne ne veut prendre Le risque du tir Semble-t-il Pourtant C'est ainsi Qu'ils vont Forcer La décision Les Marseillais Car ils font souvent Le plus difficile Et Bernard Tapie Grille cigarette sur cigarette Coup de sifflet Monsieur Votreau à nouveau Et cette fois-ci Pour une main de Gentigana Jires Sliskovich Et Zoran Vujovic A la lutte Scorner Dit Monsieur Ben Ali L'un des deux Assesseurs D'un soir De Michel Votreau Sliskovich Dégagement Zoran Vujovic Jires Frappe Frappe Qui a traversé Toute la défense Mais qui a été touché Non Elle n'a pas été touchée Au passage Ballon Qui a traversé Le rideau Défensif Bordelais Kuben estime Lui Que la balle A touché Un Bordelais Mais Monsieur Votreau Dit non Et il reste 10 minutes à jouer On a réouvert Les parapluies Et que Gérard Banide Lui a Enfilé un survêtement Contre la pluie Et qu'il fait signe Constamment maintenant A ses hommes De jouer le tout Pour le tout C'est le seul signe A faire Véritable petit météorologue Notre ami Georges Dominique Zoran Vujovic Forster René Girard Avec Passy Oh là là Que c'est dangereux Ça c'est De la part de Franck Passy Oui J'ai l'impression Qu'il va y avoir Un carton Qui va sortir Et de quelle couleur Et oui Et de quelle couleur Et de quelle couleur Reculez-vous Dit Monsieur Votreau Passy vient Oh là Oh il est passé prêt Il est passé tout Il ne s'en est pas rendu compte Si si je crois Qu'il s'en est rendu compte Parce que Si Monsieur Votreau N'hésite pas Un dixième de seconde On n'a pas hésité Mais je crois Qu'il a réfléchi L'espace D'un petit dixième De seconde Là en disant On ne va pas gâcher ça Pour la fête Et là la faute Elle est de Zlatkovičovic Mais il était rouge Le carton Qui était destiné A Franck Passy Et oui Parce qu'il avait déjà eu Un avertissement Tout simplement Ah Monsieur Votreau Qui du talent Touche cette passe De Zliskovič Mais Zlatkovičovic Est là hors jeu Domergue Kuben Sorti de Drogsi Bad Jires Gentilgana de la tête Ferreri est hors jeu Non Fargeon Qui frappe Mais à côté Bien semblé Bien seul Tous les deux Non Fargeon Je ne crois pas Je suis à peu près sûr Que Fargeon N'était pas en position D'hors jeu Mais pour Jean-Marc Ferreri C'est plus discutable Encore que là Jires Petit fond Sur Fargeon Jires Toujours Ball en profondeur Et une petite faute Sur Papin Debout Dime chez l'arbitre Bad Smiskovič Et si on est ralenti On ne voit pas Papin Qui est hors du cadre Dialo Prise avec Zoran Bujovic Contre des Girondins Gentilgana Jean-Marc Ferreri 4 contre 3 4 contre 3 Avec un ballon Slatko Dans les 16 mètres Ah non Il n'a pas dribblé Passy Jires Passionnante fin de finale Ils partent tous Dans l'entouloir Les Marseillais Il faut carter le jeu Kuben Qui a voulu remettre Pour Papin Ah là Ça va être difficile Zlatko Vijovic Qui a du champ Foster revient Zlatko Dans les 16 mètres Ah du plat du pied Il a voulu tromper Foster Il n'y est pas parvenu A nouveau Zlatko Vijovic José Touré Tire tendu à côté Oui là par contre José avait le temps De contrer De contrôler plutôt Et les Marseillais Qui sont souvent En infériorité numérique Sur le plan défensif Ce qui prouve Ce qui prouve qu'ils Mettent tous leurs atouts Dans le secteur offensif Et la touche est pour l'OM Pialo Pour le tandem Papin-Cubaine Reprise de Touvenel Roche Parjon En profondeur Pour Zlatko Vijovic Signalé hors jeu Juste juste À l'entrée De la moitié De terrain marseillaise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que touche au Girondin Il reste 5 minutes à jouer Laurent Vijovic Toujours pour Les Girondins de Bordeaux Ballon jusqu'à Dominique Dropsy Forster Quel coup de tête Et Roche aussi Forster fait la remise en jeu Diallo Et une faute Oui Faute de Zoran Vijovic Sur Diallo Et les Jacquet Qui s'est levée Avec Bernard Michelina Et le culé d'El Sol Au premier plan Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et réussir le premier doublé de leur histoire. Une très très grande saison pour les Girondins. Avec encore Zlatko Vijovic là, poursuivi par Fassi. Ah non, il a essayé de lui faire une roulette. La roulette argentine. La roulette à Parias, oui. Alors que Gérard Bani de lui est tendu. Il sait que c'est fini. Mais qu'ils ne soient pas déçus. Ah non, pas du tout parce que... Les Marseillais ont réussi une superbe saison. Et une superbe deuxième mi-temps aussi. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, les Marseillais, pour égaliser. C'était une sorte de kit ou double qu'ils ont perdu. Mais ils n'ont absolument pas à rougir de ce deuxième but encaissé à trois minutes de la fin. La preuve, Gengini ici. Avec Karl-Heinz Foster. Ah, qui du bout du pied. Il a été signalé hors-jeu, Karl-Heinz Foster. Alors que Zoran Vijovic a eu, me semble-t-il, des mots avec Kuben. On va peut-être le voir sur le ralenti, ça m'étonnerait. C'est à la suite de l'action de Karl-Heinz Foster. Comme au rugby, cher à nos amis, Salvia Calbala Déjo, M. Votreau va voir son juge de ligne, M. Ben Ali. Alors c'était peut-être au retour, mais on avait changé de plan, donc c'est hors cadre, dommage. Venez voir un petit peu ce qui s'est passé là. Kuben, venez donc me voir. Oui. Venez voir. Ah, il va y avoir un carton. Quelle couleur ? Jaune. Jaune pour Kuben. Coupable d'avoir donné un coup de coude à Zoran Vijovic. On le suppose, car très honnêtement, nous ne l'avons pas. Peut-être que Bernard Michel est là, avec ses jumelles, lui l'avait vu. Le temps réglementaire est passé depuis maintenant une minute et demie. Et Dominique Dropsy qui dit, va là-bas au coin, je te le rendrai. C'était adressé à Alain Roche. Et coup de sifflet final de M. Votreau. Et victoire de l'équipe des Girondins de Bordeaux. 2 à 0. But de Farjon, 14ème minute. Et 87ème minute, but de Slavko Vijovic. Et grand, grand moment de bonheur. Pour Aimé Jacquet et ses troupes. Et détresse de Gérard Banide. Ça c'est la coupe. C'est la finale. Alors qu'Aimé Jacquet embrasse tout ce qui passe à proximité de sa bouche. René Girard. René Girard plus belle que l'année dernière. C'est fantastique. La saison qu'on a faite, je crois que c'est le plus belle. On n'a pas entendu la fin, mais René Girard disait... Fantastique. Je crois que c'est fantastique, c'est la plus belle. Alors que les Girondins montent à la tribune présidentielle. Recevoir des mains de M. François Mitterrand. René Girard en tête, le capitaine. La 70ème Coupe de France. Avec le président Chabon Delmas qui embrasse son capitaine lui aussi. Et la coupe reste à Bordeaux. Longtemps, vous vous en souvenez Jean-Michel, les Girondins ont été les maudits de cette Coupe de France. Qu'ils perdaient toujours en finale. Six finales consécutivement perdues. Oui, et puis, depuis l'année dernière, tout a changé. Alors les héros, on a vu Alain Roche, Jean-Marc Ferreri, Jean-Christophe Touvenel. Tigana, Touré. Jean-Tigana qui embrasse la coupe. Et le président Claude Eves qui sourit quand même. Ah oui, il sourit là, ça y est. Ça y est quand même. Zoran Lousselatko. C'est Zoran. Fargeon. Quelques bousculades. Aimee Jacquet. Avec le service d'ordre. Aimee Jacquet qui reçoit maintenant les félicitations avec Didier Cuecou. Et la bise aussi du maire de Bordeaux à son entraîneur Guernot-Ror qui n'a pas joué. Et Philippe Vercruis non plus qui n'a pas joué, mais qui sont associés à ce triomphe. Bernard Lacombe, futur recrut du variété. Bernard est à côté de nous, on s'embrasse du côté bordelais. Alors, monsieur le président, par rapport à la saison dernière, la joie est plus intense chez vous. Le président Baize. Oui, bien sûr, puisque c'est un doublé, donc c'est mieux. Et puis, peut-être que le dernier, c'était plus tiré par les cheveux, tandis que là, c'était une saison pleine. Et je suis très fier. Ça confirme la suprématie des Marines sur le football hexagonal ? Je crois qu'un match, comme ça, ils ont bien joué à Marseille. Et ça aurait très bien pu être l'inverse. Sur un seul match, on ne peut jamais prévoir. Mais je suis très content, bien sûr. Avant la rencontre, vous craignez une rencontre un peu sulfureuse ? Ah non, 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 j'en étais sûr. Vous savez, ça, c'est l'équipe qui a monté, qui a monté en épingle. C'est le groupe de l'équipe qui va être navré ce soir. Moi, je suis content et eux, ils sont navrés. Vous allez saluer le président adverse ? Deux ? Vous allez saluer le président adverse ? Non, bien sûr que non. Dommage. Merci. Avec cette image superbe aussi, celle de Joseph-Antoine Bell, qui est allé jeter son maillot jaune à ses supporters. Extraordinaire garçon que Joseph-Antoine Bell. Un exemple, vraiment, dans ce football professionnel, on ne le dira jamais assez. Un homme d'une droiture, d'une mentalité exceptionnelle. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et je voudrais aussi saluer quand même cette équipe des Girondins de Bordeaux, car comme l'a dit son président il y a quelques instants, elle a réussi une saison exemplaire. Et il est vraiment dommage, Jean-Michel, qui ait eu ce petit couac contre les Allemands de l'Est en demi-finale de la Coupe d'Europe. Parce que sur les deux matchs, je crois que ce n'est pas faire preuve de chauvinisme. Bordeaux méritait la finale, mais vraiment, saison, chapeau, chapeau la saison des Girondins. La perfection n'est pas en ce bas monde, mais les Girondins étaient tout près de la perfection cette saison. À l'exemple de Jean Tigana, qui a disputé tous les matchs à l'exception d'une seule rencontre, qui a été l'un des grands hommes des Girondins, alors que côté Marseillais, on est... Très déçus, c'est normal. Deux finales. Deux finales en 365 jours. Toutes deux perdues. Alors que c'est la traditionnelle photo de famille. Franck Passy, le regard un petit peu perdu dans ce Parc des Princes. Galtier, Boster. Et reculez un peu ! Et alors que la meute des photographes fait face à l'équipe des Girondins. Que Zoran Vijovic s'est emparé d'un drapeau. Attention le câble. Voilà, que Bernard Baudet, un ancien bleu marine, fait reculer les photographes pour que... Joseph Antoine Bell qui répond à... Thierry, Jean-Michel, je vais donner le casque à Aimé Jacquet. Je pense que vous avez des questions à lui poser. Oui, oui, avec plaisir. Je prends mes lunettes avec, mais voici le micro. Pardon. Aimé, nous étions ensemble ce matin à la Forestière. Vous sembliez très détendu, c'est Jean-Michel ici. Et puis vous aviez dit que c'était l'équipe la plus fraîche qui s'imposerait. Visiblement, les Bordelais étaient peut-être les plus frais. Non, je pense surtout qu'on a été très intelligents dans le jeu. En sachant gérer notre potentiel physique et notre potentiel tactique. Plus beaucoup de voix, Aimé. Oui, bien sûr, parce que je redoutais devant la pression marseillaise cette égalisation. Et heureusement que nous avons marqué ce deuxième but, car on ne sait pas ce qui peut se passer devant une équipe marseillaise qui n'a jamais voulu renoncer. Qui a été magnifique dans son comportement, mais qui n'a jamais pu nous mettre en grande difficulté. Vous avez souffert après le repos, Aimé ? On a souffert sur tous les 20 premières minutes, où indiscutablement, les joueurs avaient la difficulté à se remettre dans le coup. Et ce but que nous avions marqué devenait un handicap. Et c'est pour ça qu'il a fallu, je dirais, donner quelques consignes pour pouvoir redonner un petit peu confiance à tout le groupe. Du calme, Aimé, du calme ! Non, mais il ne faut pas vous mettre dans un état pareil, mon petit Aimé. C'est fini, c'est fini. Dites-moi Aimé. Doubler, doubler, ça y est, c'est extraordinaire. Ça va être difficile de faire mieux la saison prochaine ? Oui, mais ça ne fait rien. Je pense que ce que nous avons fait cette année, doublé, demi-finialise de Coupe d'Europe, meilleure attaque, meilleure défense, je pense que Bordeaux a amplement mérité cette récompense. Combien de jours de vacances maintenant pour les Girondins ? 15 jours seulement. Alors merci Aimé, bravo encore pour cette sportivité, car vous n'avez pas manqué de souligner qu'Aimé Jacquet avait rendu hommage à ses adversaires du soir et des adversaires qui avaient été aussi celui de tout un championnat. Mais je crois que, regardez, c'est une belle image aussi, celle de Bernard Lacombe qui quitte le football professionnel de première division et qui est porté en triomphe avec la Coupe sur les épaules de Léonard Spech qui lui aussi va quitter les Girondins et qui rentre au vestiaire avec cette Coupe de France. Je crois qu'il faut signaler aussi, Jean-Michel, que le président Claude Baize a lui aussi rendu hommage à cette équipe de l'Olympique de Marseille qui a fait un grand match parce que vous le savez mieux que personne, pour jouer au football il faut être deux. Et les deux équipes sont allouées, surtout je le dirais, pour cette deuxième mi-temps qui a été extraordinairement passionnante. Il est content José ? Il avait frôlé la Coupe de France avec Nantes contre le Paris Saint-Germain. Il la gagne quelques saisons plus tard avec Bordeaux. Et nous entrons maintenant dans les couloirs. En direction du vestiaire, suivant cette Coupe est José Touré. Le tout est de savoir si on va franchir cette porte, c'est pas évident. Mais enfin, je crois que vous avez vécu l'essentiel de cette finale de la Coupe de France, 70e du nom. Et nous avons été très heureux de pouvoir vous la commenter sur TF1. 2 à 0 donc. Avec ce premier but de Philippe Fargeon à la 14e minute de la première mi-temps. Avec un premier essai repoussé par Joseph-Antoine Bell. Et au départ donc, Jean-Marc Ferreri. On a entreaperçu un cri de Jean-François Domergue à l'adresse de Franck Passy. Mais c'était trop tard. Fargeon était parti dans le dos de Franck Passy. On jouait depuis un petit peu moins d'un quart d'heure. Et je dirais pas que le match avait déjà basculé. Mais psychologiquement, les Bordelais avaient marqué plus qu'un but, plus qu'un point. Car en finale d'une Coupe de France, entre deux équipes très proches l'une de l'autre, le premier but est toujours très très important. Et puis, le coup de grâce à la 87e minute. Le coup de grâce parti de Jean-Christophe Touvenel. Qui est parti de ses 16 mètres. Dans une de ses envolées dont il a le secret. Relais avec Touré. Il lève la tête pour voir Zlatko Vujovic. Et lui dépose le ballon sur le plat du pied. A la 87e minute, la Coupe choisit définitivement de rester en Gironde. Le but du KO. Certains diront que Marseille ne le méritait peut-être pas. Mais c'est avec leur trip, à l'image de Jean-Christophe Touvenel, que les Bordelais sont allés chercher ce deuxième but. Vous avez entendu ce que disait Aimé Jacquet à l'instant. Touvenel qui a donc levé la tête juste ce qu'il fallait le temps d'apercevoir Zlatko Vujovic. Qui marquait donc le but, non pas de la victoire, mais le but du KO. Merci donc à Jean-Paul Jaude et à toute son équipe de VTS. Et bravo à Joseph-Antoine Bell aussi. Bravo à Joseph-Antoine Bell. Bravo à Marseille. Bravo aux Girondins de Bordeaux. Très belle finale. Beaux vainqueurs, très beaux vainqueurs de cette 70e édition de la Coupe de France. Une saison qui n'est pas encore tout à fait terminée. Rendez-vous le 16, c'est-à-dire mardi prochain. Pour la rencontre Norvège-France qui sera également retransmise sur TF1. Là, ce sera la vraie fin de la saison. Mais je crois que ce soir, on peut être gâté. On a vu une très belle finale de la Coupe de France. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Bonne fin de soirée sur TF1. La rosée passe trop, trop violemment en tout cas. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501